La reine Elisabeth II a écrit une lettre aux habitants de Sydney il y a plus de 30 ans, mais la note est restée cachée dans un coffre-fort pendant 36 ans, et le contenu n'a été révélé qu'en 2085 sur ordre de la reine elle-même. Une lettre manuscrite, écrite par la reine Elisabeth II, se trouve dans un coffre-fort caché dans l'une des bâtiments historiques des Australies. Le Queen Victoria Building, QVB, à Sydney abrite la note, qui a été écrite pour marquer la restauration de l'ancien marché, maintenant un centre commercial à cinq niveaux. Depuis que Sa Majesté a écrit la lettre, en novembre 1986, il est assis à l'intérieur d'une vitrine à l'intérieur d'une zone restreinte dans son dôme, son contenu a été gardé secret, même le personnel personnel du monarque n'est pas au courant de ce que contient la mystérieuse lettre. Tout ce qui peut être vu, ce sont les instructions de la reine concernant le moment où il doit être ouvert. Salutations. Le jour approprié que vous choisirez en L.A.N. 2085 après J.-C., veuillez ouvrir cette enveloppe et transmettre aux citoyens de Sydney mon message. Indique les instructions. La lettre est adressée au 13 et honorable Lord Maire de Sydney, Australie et signée par la reine. Le bâtiment QVB a été ouvert en 1898 et nommé en l'honneur du Jubilé de Diamant de la reine Victoria, qui a été célébré l'année précédente pour marquer le soixantième anniversaire de son accession au trône. A l'heure actuelle, le monarque britannique reste le chef de L.A.T. australien. Le roi Charles III héritant du rôle après la mort de sa mère, la reine Elisabeth a développé une relation très personnelle avec L.A. au cours de son règne de 70 ans. Point. La monarque a effectué des visites régulières dans le pays qui l'ont vu voyager à travers les différents États pour rencontrer des gens de toutes les cultures, de tous les horizons et de toutes les régions. Sa majesté a visité le pays 16 fois, avec sa première visite en 1954, deux ans seulement après son accession au trône. En tant que monarque constitutionnel, la reine n'était pas impliquée dans les affaires quotidiennes du gouvernement australien, mais a joué des importants rôles cérémoniels et symboliques, car son fils continuera d'être roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...